Les débats de 2h40 et vous pouvez toujours nous appeler au 08803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615 code funradio rubrique directe et j'oublie pas les bêtes Jaro 331 49 79 5000 Et ouais le Minitel ça marche bien en plus Gérard donc il faut qu'il continue à se connecter c'est super parce qu'il y a plein de connectés, c'est les vacances c'est génial et en plus ils sont tous contents ce soir parce que ça se passe très bien tes débats et ils sont contents, contents, contents J'espère que le 2ème il va bien se passer, on récupère Benjamin Rebonsoir à toi Gérard Rebonsoir, Maïté Maïté s'il te plaît Bonsoir à toi Maïté Gabriela Rebonsoir ma boule Ludivine Bonsoir Gérard Et Jeanne Bonsoir Jeanne s'il te plaît tu te réveilles ou sinon tu vas sortir avant la première question Bonsoir Manu s'il te plaît tu me réveilles Jeanne merci Vas-y on tu vas gerber Benjamin tu vas te calmer parce que sinon c'est toi qui vas gerber Ah oui Bon Gégé Oui Bah je t'ai dit bonsoir Ah ça y est quand même Bah oui Ok Alors avez-vous un aspirateur chez vous ? C'est le thème du débat Donc c'est sur les aspirateurs Je vous préviens tout de suite que le thème du débat des aspirateurs risque de... il y a des questions qui risquent de se passer comme le premier Alors je préfère prévenir Gabriela quand même Ah oui Gérard excuse moi la chatte Ok donc tu te calmes s'il te plaît merci Donc la première question donc avez-vous... Merci Fildar Ah oui Gérard Donc euh... alors avez-vous un aspirateur chez vous ? Donc euh... Jeanne Euh... est-ce que j'ai un aspirateur chez moi ? Ben Gérard excellente question Euh... oui j'en ai un Ah ok Mais j'en ai pas en même temps quoi Hein ? J'en ai un mais j'en ai pas au fait C'est-à-dire ? Ben c'est-à-dire qu'il y en a un qui moisit dans le placard Et puis ? Euh... ça fait depuis des années, ça fait depuis 10 ans Ah ok... ok euh... Donc voilà quoi... Attendez, attendez, attendez... Jeanne s'il te plaît Avant que t'interroges quelqu'un d'or il nous reste une ligne on accueille Édouard Bonsoir Édouard Bonsoir Édouard Bonsoir Édouard Allo ? Édouard Ouais je t'entends Bah tu te réveilles s'il te plaît ? Je crois que c'est un travail Gégé Euh... jeanne tu te calmes s'il te plaît C'est qu'il est jeune c'est tout Alors Édouard Oh Édouard s'il te plaît Édouard t'as Nagano ? Ouais Non mais tu me... réveille-le Manu parce que là euh... ça va pas être possible avec lui Ouais il y a des gens quand même hein Ludivine Oui Donc euh... pour toi ? Oui moi j'ai un aspirateur mais je préfère utiliser mon ballet Ouais bah ça... ouais non mais euh... ça euh... Attends... ça euh... je peux te dire une chose que euh... on va s'amuser aussi On... on va voir euh... ça va être euh... pareil hein D'accord Euh... Gabriella ? Ouais bah moi c'est pareil euh... je préfère mon god à l'aspirateur hein Ah bon ? Bah oui Donc t'as pas d'aspirateur ou tu préfères ton god ? Oui j'ai un aspirateur chez moi mais j'aime bien les deux mais préférence le god quoi Ah ok Mais est-ce que tu fais le ménage avec ton god aussi ? ça qu'il faut savoir Ouais mais ça... non mais attends euh... Pulder Excuse moi Gérard excuse moi Attends Pulder euh... c'était la question 6 Ah merde C'est la question euh... On a dit qu'on sautait pas les questions Ouais bah euh... Pas bien Oh 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 et ? Ça m'a pas fait plaisir Ça m'a pas fait plaisir Maïté Bah oui j'en ai deux Bah t'en ai deux moi aussi j'en ai deux Oooooooooh C'est une fois plus de conneries Ha non mais moi j'en ai deux mais elles sont dans ma culotte hein Je prends des aspirateurs Ooooah On a compris Gérard Elle est en grande forme Gérard ce soir hein C'était vraiment drôle Et je voulais seulement dire qu'en ce moment elles sont pas comme les sacs d'aspirateur elles sont pas pleines hein Bah si elles sont bonnes parce qu'elles servent à faire des bébés parce qu'il y en a peut-être un qui est en cours On s'est pas là Maïté Comment ? Attends Maïté Qui c'est qui vient de dire c'est fou d'avoir un gosse ? Ah c'est pas moi Elle a pas dit ça, elle a dit comment Sandy Elle a pu faire de faire un gamin avec un gaud Non pour tout quoi Laisse tomber on enchaîne vas-y Benjamin donc toi ? Moi personnellement j'en ai deux, j'en ai un cassé et un qui ne marche pas Ce qui m'avance donc pas vraiment d'en avoir deux Ce qui fait que j'utilise mon balai comme une précédente auditrice Qu'est-ce qu'il avait dit, je sais plus laquelle Non mais ça c'est la question que je vais poser Edouard maintenant s'il est réveillé Allô Edouard ? Edouard ! Ouais Edouard s'il te plaît tu te réveilles Bon allez hop Edouard bonne nuit Au standard Non non il va se coucher Il va se coucher comme ça, ça se voit que c'est les vacances Et message Minitel, j'aimerais que Gargamel raccroche Gargamel tu raccroche ton Minitel s'il te plaît On essaye de te joindre, merci Et on... Non on a personne à la place d'Edouard ? Bah non pas tout de suite Ça va arriver Alors combien de fois passez-vous l'aspirateur chez vous ? Donc Benjamin ? Moi personnellement comme je n'ai pas d'aspirateur comme je l'ai dit précédemment Mais je vais jouer le jeu J'ai un aspirateur qui marche en parfait état Et je le passe environ trois fois par jour Il y a un aspirateur dans tous les sens dans ma maison C'est un peu maniaque ? Des rats, des cafards Tu deviens bien chez moi alors ? Ah ouais des oiseaux Attends Benjamin ? Oui ? Combien de fois ? Trois fois à peu près Non mais attends Je suis payé évidemment Ah c'est une femme de ménage alors ? Ah c'est une femme de ménage ? Je ne sais pas du tout pareil Mais bon Oui D'un chômage longue durée J'ai donc accepté cet emploi D'accord Maïté ? J'aimerais avoir la fréquence hebdomadaire ou mensuelle ? Pardon ? Maïté ? Oui allo ? Maïté ? Oui ? Par semaine ou par mois ? Voilà Non mais attends La fréquence ? Quelle fréquence ? Salle de fun Non mais attends Pour l'aspirateur parce que je peux te dire combien de fois je le passe par jour ou par semaine ? Non mais combien de fois passez-vous l'aspirateur chez vous ? Par jour Combien ? Par jour Par jour ou autre comme tu veux Deux fois par jour Oui attendez Oui Maïté donc Alors toi deux à trois fois par jour c'est ça ? Ok Gabriela ? Bah moi je te passerai bien l'aspirateur L'air te la faire Ensemble Gérard on passerai l'aspirateur chez moi ? Tout nu Tout nu tous les deux Ouais tout nu et tout bronzé d'accord ? C'est ça Ah ouais c'est ça Tout nu et tout bronzé d'accord Ludivine ? Ouais Moi je passe l'aspirateur une fois par semaine Je me mets un coup de balai au moins une fois par jour Ouais mais ça c'est Ok Jeanne ? Gérard ? Oui J'ai une question au Minitel En fait les auditeurs voudraient savoir si c'est toi ou Sandy qui passait l'aspirateur chez vous ? Alors un coup c'est moi et un coup c'est Sandy Mais maintenant c'est plus Sandy que moi D'accord D'accord Ah mais c'est normal Pourquoi c'est normal ? Bah il faut bien faire travailler les femmes maintenant Ah ouuuuuh Moi je vais te faire travailler Attendez attendez Non moi je suis d'accord avec Gérard Attendez 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 s'il vous plaît La prochaine que j'entends me traiter de connard va dégager T'as pas traité de connard ? Non 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 j'ai vaguement entendu T'as mal entendu Gérard Gérard c'est pas grave hein On accueille Christophe qui est vendeur d'aspirateur Bonsoir Christophe Ça se vend bien les aspirateurs Christophe Non non mais c'est bon Jeanne s'il te plaît pour l'instant Oui bah je réponds Bah écoute moi je passe l'aspirateur chez moi quotidiennement 5 fois par jour Combien ? 5 fois par jour 5 fois par jour ? Ouais Alors donc tu passes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi ? Ouais voilà Alors là faut faire attention quand même Voilà Bah dis donc Attention parce que là j'entends qu'on passe 5 fois l'aspirateur par jour c'est quand même dangereux hein Ouais Mais pourquoi ? Mais attends Mais attendez 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 s'il vous plaît Oh s'il vous plaît Pas du 120 temps merci chacun son tour Et Christophe ? Oui bah moi j'ai dit ça parce que même si je suis vendeur d'aspirateur Moi je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en se plaignant Parce qu'eux aussi ils passaient trop souvent l'aspirateur et ils ont eu un blocage de dos quoi Non 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 je suis désolé Non non attends Christophe tu permets J'ai jamais vu qu'on peut avoir un blocage de dos avec un aspirateur A l'heure actuelle il y a des aspirateurs qu'on peut se mettre sur l'épaule Qui font voir à la télé en pub Ok ? Attendez 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 s'il vous plaît laissez-moi finir merci Moi j'ai un aspirateur je peux vous dire qu'il recrache 800 watts en derrière Il crache bien mais son aspirateur ? Donc un aspirateur puissant Mais je disais que tu remets son bandant ? C'est pas toi qui le passe et son dit qu'aura mal au dos Ah non mais même de toute manière il est sur roulettes hein le mien Et il aspire... C'est pas un aspirateur en plastique Non non c'est pas un aspirateur en plastique Faites moi confiance que quand vous avez ça Quand vous entendez ça au réveil le matin Ben faites moi confiance que vous avez une grosse tête toute la journée Gérard excuse moi Excuse moi on a Jean qui s'est blessé avec un aspirateur Ah le pot ! Bonsoir Jean Ça arrive ça Je tenais juste à dire que bon en règle générale Gérard avait raison Bonsoir Gérard Bonsoir Jean Non mais Gérard tu vois c'est vrai Attends 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 Christop s'il te plaît Moi je vais poser une question à Jean maintenant Oui Alors Jean comment tu peux avoir un claquage au dos avec un aspirateur Alors explique moi Non non mais explique moi Non non mais si 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 tu l'as dit Non j'ai dit que j'avais eu un claquage au vertèbre Oui bah alors explique moi Explique moi Non mais explique moi Vous l'expliquez que c'est des vertèbres Non mais non mais attends je sais ce que c'est Gérard Non mais j'avais un aspirateur Attends 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 Jean s'il te plaît Attends attends Manu me pose C'est pas la peine pour lui dire qu'il t'explique de crier Tu peux lui dire Jean l'explique tu vois s'il te plaît Non mais avec les autres ils se calment aussi Voilà On les calme on dit rien Donc moi je peux vous dire une chose Je sais ce que c'est Je n'ai pas répondu je peux t'expliquer Oui mais attends Jean s'il te plaît Je vais répondre je sais ce que c'est des vertèbres Pour la nana qui a dit que je savais pas ce que c'est J'ai quand même eu deux tassements de vertèbres Ok en passant c'est la table Non non en accident Quel cascadeur ce Gérard Je te respecte ça Il a voulu faire des folies de son corps Oui oui c'est ça C'est suite aux positions que tu pratiques ça Gérard Comment ? C'est suite aux positions que tu pratiques ça Gérard On passe un aspirateur bien sûr Alors moi je voudrais dire que je passe l'aspirateur qu'une fois par an chez moi Qui ? Gabriel est là La crabe La crabe chez toi Ça doit s'en passer un peu Bah il doit y en avoir des moutons C'est l'aspirateur hein ? Non mais moi attends L'aspirateur il est passé pratiquement deux fois par semaine Aujourd'hui parce que t'as une copine mais peut-être qu'il y a trois ans Peut-être que c'était une fois par an Par an ? Non Mais Gégé ? Oui mais attendre Oui ? Tu passes l'aspirateur dans quel coin ? Sur la moquette ? Non mais moi j'ai pas de moquette Non mais j'ai pas de moquette Alors tu passes l'aspirateur dans quoi ? Dans le coin ? Non c'est du parquet Sur les frais dans sa douche ? Tu enlèves la poussière ? Bah oui Tu n'utilises pas un balai ? Est-ce que tu mets des carreaux ? Bien sûr Est-ce que tu aspires les murs ? Est-ce que tu mets du jacal sur les robinets ? Attendez laissez le répondre Ne posez pas lui quinze mille questions en même temps quoi Est-ce que tu mets du desktop ? Le desktop c'est pas fait pour passer l'aspirateur ? C'est fait pour quoi ? C'est fait pour déboucher les aviers ? C'est aussi fait pour insurer Ah ouais Ça peut être fait aussi pour déboucher le tube Parce que moi justement quand je me suis bloqué mes vertèbres C'est parce que le sac était plein Et donc en fin de compte je passais l'aspirateur Et je ramassais la poussière avec les mains Et je le mettais dans le sac donc à force de me baisser Et puis un jour on m'a dit Tiens prends du desktop ça te fera du bien tes vertèbres C'est ça C'est ça C'est ça Oui Oui mais donnez vos noms quand vous voulez me poser une question Jeanne Oui Je voulais te dire ton aspirateur est-ce qu'il est électrique ? Bah bah oui Bah écoute moi j'en ai un au gasoil C'est rare parce que t'as vu qu'il était portable Il était portable Non mais attendez attendez Qui sait qu'elle est la boutique qui a été me dire qu'il y avait des aspirateurs au gasoil C'est moi Gérard le mien il faut pas le poil Et ça c'est un vieux hein C'est un vieux modèle mais ça existe Gérard Non mais c'est bon c'est bon c'est bon Stop 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 Merci On accueille Alberto A la place ? A la place de personne on accueille Alberto Salut Laurent Salut Alberto Salut Alberto Bonsoir Moi mon aspirateur il est jetable Bon aspirateur en carton Gérard Bon Alberto Ouais Gérard Tu réponds à la question ou pas ? J'ai des aspirateurs à pile en standard j'ai pas eu le temps de la... Combien de fois passez vous l'aspirateur chez vous ? Pour Alberto que je pose la question Combien de fois quoi ? Combien de fois dans ma vie je l'ai passé ou... Combien de fois passez vous l'aspirateur chez vous ? C'est Alberto tomba ça non ? Oh la 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 ! Oh c'est loupé ! Il arrive il est game over quoi hein ! Mais non mais euh... Tout simplement euh... Par jour euh... Par mois par an euh... Tu me parles de quoi ? Par semaine ! Par semaine ! Par semaine ! Ah ok ! Par semaine quotidiennement ! Oh ! Oh Zann s'il te plaît tu te calmes un peu là hein ! On va dire tous les deux jours ! Bah voilà ! Ok ! Donc euh... Troisième question encore ! Je n'ai pas répondu ! Je n'en a pas répondu hein ! Si si il a répondu ! Non je n'en a pas répondu ! Bah alors vas-y euh... Non mais euh... On va pas se mise à faire un tassement de vertèbres d'accord ? Justement ! J'ai dit que j'avais... J'ai dit que j'avais intervenu là-dessus mais que je n'avais pas répondu à la question ! Bon alors euh... Interviens ! Réponds ! Sur la question qui est sur le... Combien de fois par semaine c'est ça ? Combien de fois passez vous l'aspirateur chez vous ? Soit par semaine ou autre... Oh la 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 ! T'es lourd hein Jean ! Bah euh... D'accord ! Tu pèses combien ? Ouais ouais ! Bon alors ! Et Gérard ? Gérard ? C'est quoi que tu passes tes questions chaudes là ? Oh la la ! Bon Gérard ! Gérard ! Euh... Manu ! Manu ! Manu s'il te plait ! Tu... Tu reprends Jean, tu lui... Tu lui... Fais comprendre les... Les questions parce que... Apparemment il... Il débloque hein ! Bon Gérard enchaîne ! Bah alors préférez-vous... Priérez-vous... L'aspirateur ou le balai ? Alors Jeann ? Moi je préfère le balai... Écoute euh... Moi très sincèrement Gégé... Je réponds très sincèrement hein ! Oui vas-y ! Très sincèrement, je préfère le bon vieux balai. Tu vois, un bon vieux balai, les choses les plus anciennes sont les meilleures. Mais attends, quel style de balai ? Les balais à paille de riz ? Les verticales, les portables ? Mais non, attendez, s'il vous plaît. Je pose une question à Jeanne. Donc Jeanne, quel style de balai ? Les balais à paille de riz ? Non, à paille de pâte. À paille de quoi ? À paille de riz. À paille de poêle. Non, à paille de pâte. Les balais, les balais, les balais. Oh, c'est bon là, vous n'avez pas commencé la... Attirant, c'est Alberto. Oui. Oui, moi j'aime bien les balais, d'autant plus qu'en plus de nettoyer pour faire des caresses, c'est sympa un balai quand même, un balai à paille de mou. Je peux foutre dans le cul aussi. Non, non, attendez, attendez. Mais je préfère l'aspirateur. Parce que pour la masturbation. D'accord, ok, ok. C'est bon Alberto, c'est bon, c'est bon. C'est bon Alberto. Exactement. Jean ? J'ai une question, enfin pas une question, j'ai un mec qui réagit par rapport à cette question, Gérard. Il dit en fait, c'est mieux les balais parce qu'en fait, tu dépenses moins d'énergie, surtout l'électricité. Et si tu aimes ça, tu peux te mettre le manche. Ouais, mais ça, d'accord. Mais attendez, attendez, laissez, je vais quand même répondre à la question minutelle. Bah oui. Donc, c'est sûr, c'est vrai qu'on dépense moins d'électricité en passant le balai, ça, c'est sûr. Automatiquement, là-dessus, je vois très bien ce qu'il voulait dire. Mais même un aspirateur, tu peux très bien le passer une fois ou deux par semaine. Ça n'est pas ce qui va te bouffer le plus de courant. Tu es bien d'accord ? Je suis d'accord. Ouais, mais Gérard, il y a Christophe qui est à l'antenne qui m'a dit au standard qu'en fait, maintenant, il existait des balais électriques. C'est ce que j'allais te dire, parce que j'avais justement sur Minitel cette sous-machin. J'ai jamais vu de balais électriques encore. Bah c'est tout nouveau, ça vient de sortir en magasin. Peut-être que Christophe pourra t'en parler. Benjamin ? Oui. Bah moi, je pense que rien ne vaut un bon vieux balai pour bien nettoyer un peu partout, sauf sur ma boquette. Oh, je ne suis pas d'accord. Sinon, sur un parquet, rien ne vaut un bon vieux balai. Ouais, mais alors, attendez, attendez, attendez. J'en n'ai pas d'accord, j'en ai pas d'accord. Non, mais attends, Jean, s'il te plaît, pour l'instant, tu vas te calmer. Moi, je vais répondre à Benjamin. Tu dis, c'est toi qui viens de dire, parce que sur la moquette, tu ne peux pas le passer, c'est ça ? Bah oui, c'est sûr que c'est plus léton. Oui, mais attends, oui, mais dans ce cas-là, il y a deux sortes de balais. Il y a le balai normal que tu fais régulièrement, plus le balai à brosse que... Il y a aussi le balai de l'Opéra de Bastille, hein ? Non, non, mais attends, celui qui s'amuse à dire ça, tu ne vas pas commencer, s'il te plaît, merci. Je fais le balai de chambre. Bon, Maïté, Maïté. Oui, ben moi, vraiment, sans hésiter, je pense que le balai, c'est le mieux. C'est le plus efficace. Bon, je ne suis pas d'accord. Attendez, s'il vous plaît, celui qui s'amuse avec son téléphone, ça commence à me gonfler. Oh, Gérard, c'est Alberto, tu peux dire à Maïté qu'elle aille balayer sa cuisine ? Ouais, ben Alberto, tout à l'heure, tu es allé balayer ton lit, toi. Eh bien, c'est Christophe. Non, mais attends, Christophe. Je t'ai bien dit, je t'ai bien dit, pour la masturbation. Ouais, ben, tout à l'heure, tu es allé te masturber tout seul dans ton lit, si tu continues. Gabriela. Alors, moi, je préfère les aspirateurs à piles. Oh, je ne suis pas d'accord. Ça vibre. Donc, quand je l'introduis dans ma chounette, ça vibre. Oh, c'est génial. Et c'est excellent, je suis sûre que c'est excellent. Non, mais attends, Gabriela. Oui. Écoute, des aspirateurs à piles, ça existe, je suis désolée. Je viens voir chez moi. Oui, oui, ben, j'aurais jamais voir cette fois. Bon, Ludivine. J'ai vu ? Ludivine. Moi, j'aime les balais parce que c'est phallique. Oh là là, mais qui c'est qui s'amuse avec le téléphone, là ? C'est pas moi. Ça m'énerve. Saletti, vous êtes quand même vachement cochonne, non, avec les aspirateurs ? Ludivine. Non, c'est toi avec les balais. Ludivine. Oui. Tu réponds, s'il te plaît ? Je te réponds depuis tout à l'heure. Mais oui, mais tout le monde passe sur toi, j'entends ce que tu me dis. Je te dis que le balais est phallique, que le balais est excitant, que tu peux faire plein de choses avec ton balais, quoi. Qu'est-ce que tu veux avec un balai ? Vive les balais. Vive les balais. Jeanne ? Bah écoute, moi je t'ai dit, moi je préfère le bon vieux balai et je trouve que c'est plus économique qu'un aspirateur, quand même. Voilà, exactement. Parce que moi, par exemple, j'ai mon deuxième aspirateur, j'ai un aspirateur et ça marche au gasoil et ça me fait chier, quoi. Ouais, bah, pour l'instant tu as arrêté de nous parler du gasoil parce que j'ai un... Mais les choses que ça existent ! Ouais, bah, tu me diras où, hein. Non, mais tu sais, Gérard, c'est comme les tondeuses, il y en a à essence et il y en a à électrique. Les aspirateurs, c'est pareil. Ouais, mais des aspirateurs à essence, j'en ai jamais vu encore. Les premiers, les premiers étaient comme ça. Justement, Gérard, par rapport à ce qu'on dit au sujet du phallique, tout ça, j'ai Fred sur Militel qui te demande si tu t'es déjà fait pomper par un aspirateur ou si t'aimerais te servir d'un balai pour faire des trucs sexuels. Non, bah, alors là, je veux dire une chose, que lui, il n'est même pas du tout dans le thème du débat, il est carrément à l'opposé, hein. D'accord, bah Fred, t'es à côté du débat, hein. Donc, Christophe, on peut même dire qu'il est à l'opposé. Écoute, moi, personnellement, je trouve que avec le balai, tu vas plus dans les coins, quoi, tu ramasses plus les poils. Et moi, j'ai des clientes, hein, généralement, quand même, elles m'achètent plus d'aspirateurs que de balai parce qu'apparemment, effectivement, le fait que tu vois qu'il y a les vibrations, que ce soit électrique, tout ça, qui est surtout un gros manche, apparemment, elles préfèrent ça, quoi. D'accord. Et puis c'est plus gros, aussi. D'accord. Jean, Jean ? Oui, il est souri dans nos compagnons des liens. Non, mais Jean, bonne nuit. Allez, hop, ce coup-là, c'est plus la peine. Excusez-moi, il est souri. Non, non, mais c'est bon, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu peux l'écouter, quand même, Gérard. Mais non, tout à l'heure, tout à l'heure, il parlait français, maintenant, il va parler portugais. Non, mais c'est un homme, je vais parler français, Gérard. Il est souri, un ami, il est souri, il est souri, il est souri, il a parlé de l'aspirateur. Le balai est bien, le balai est bien pour passer la poussière, mais nous, au Portugal, on préfère l'aspirateur. Oui, d'accord. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il préfère la poussière. Il préfère la poussière, hein ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, là, on se calme, on se calme, on se calme, oh ! C'est bon, c'est bon, ça y est, 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 Jean, on a compris, on a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris, on a compris, oh ! On a compris, vous ne me faites pas crier à la quatrième. D'accord, Gérard, quatrième question. Surtout, là, Gérard, tu vas poser. Je peux répondre ? Non, Gérard, tu vas poser la quatrième question, puis on va mettre un disque. Alors, dormez-vous à côté d'un aspirateur. Voilà, et on se met... C'est la question, Gérard ? Non, c'est dormez-vous. Jean, s'il te plaît, tu vas te calmer, tu vas aller voir Manu au standard. Parce que là, tu... Je peux parler en portugais, s'il te plaît ? Oui, mais tu vas parler au standard, là, pour un sens. Quel aspirateur est la meilleure ? Donc, c'est dormez-vous avec... Bon, c'est bon, Jean, s'il te plaît. Merci. Donc, dormez-vous à côté de l'aspirateur. Et on écoute... L'aspirateur, c'est mieux qu'avec un doigt. Ou... Un mieux avec deux doigts. Ou je pense. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0875000 et 0803 085000. Et toujours le 3615 code, peu de radio, rubrique directe. Apparemment, ça a l'air de bien se passer, d'après ce que me dit Pildar. D'après ce que je dis, ça se passe bien. Et surtout, Yann, raccroche ton Minitel. Parce qu'on va te rappeler, ça fait 15 messages qu'il laisse. Il veut absolument participer à tes bois débat, ce soir. Eh bien, alors, Yann, dans ces cas-là, raccroche. On te le dit depuis tout à l'heure de raccrocher ton Minitel. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît. Merci. Et vous pouvez toujours aussi nous appeler par l'intermédiaire de la Belgique au 001... Oh merde, je ne m'en souviens plus. 00331 47 79 5000 ou 79 5000 si vous ne comprenez pas le français. Voilà. Donc, on récupère Alberto. Ouais, je suis toujours là. Benjamin. Toujours présent. Maïté. Bonsoir. Bonsoir. Gabriela. Bonsoir. Ludivine. Oui, bonsoir. Jeanne. Bonsoir. Christophe. Bonsoir. Christophe. Et Jean. Il est parti, Jean. Il est parti, Jean. Il m'a foutu. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu m'as dit de le gérer, il n'a pas voulu se calmer, je l'ai dégagé. Bon, bah c'est bien. Du bon boulot. Voilà. Alors, donc, dormez-vous à côté d'un aspirateur ou de votre aspirateur, comme vous voulez. Donc, on va demander à... Il est là ? Non, on va demander à Christophe. Bah écoute, moi, je vends déjà toute la journée des aspirateurs, alors j'évite. Moi, si jamais je dors à côté d'un aspirateur, il ne faut pas qu'il ronfle, parce que sinon, moi, je le ferai. Ouais, mais attends, un aspirateur, une fois que c'est coupé, ça ne ronfle pas, quand même. Je suis désolé. Enfin, ça dépend. Sur les vieux modèles, des fois, il reste de l'énergie dans les condensateurs, il se rallume, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Jeanne ? Bah écoute, moi, j'ai absolument besoin de mon aspirateur. C'est comme mon nounours. Donc, j'ai pour dormir, moi, j'ai mon nounours. Oui ? Et j'ai mon aspirateur aussi. Mais, Jeanne ? Oui ? Je voulais te demander, il n'y a pas quelqu'un derrière toi ? Euh, non. J'ai l'impression d'entendre du monde. Je ne crois pas que ce soit derrière Jeanne, je cherche qui c'est. Oui, parce que... Ah non, 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 je n'ai personne. Non, non. Non, non, mais d'accord, c'est pour savoir, parce que depuis tout à l'heure, on entend du bruit et ça commence à m'énerver, là. Ok, donc, Jeanne, je te récite. Oh, Gérard. Tu n'es pas énervée. Oui ? Jeanne, tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ma réponse. Jeanne ? Non, mais là, j'ai un espèce de soufflement. Je ne sais pas si... Il doit y avoir quelqu'un qui passe le balai, là. C'est pas possible. Je pense que, ouais. Qui c'est qui fait le ménage chez lui, là ? Qui ? L'Udeline. Bah, alors, c'est toi de... Il faut débrancher l'aspirateur. Non, il doit passer le balai, mais bon, si tu passes le balai, passe-le un peu moins fort. D'accord. Donc, Jeanne, tu disais que tu préférais dormir avec ton nounours qu'un aspirateur ? Non, le contraire. Non, mais attends... C'est-à-dire que je dors avec mon nounours tout le temps et j'ai besoin aussi de mon aspirateur. Mais attends, mais je ne comprends pas, là. Tu as besoin de ton nounours plus ton aspirateur pour dormir ? Voilà. Non, mais attends, mais là, c'est... T'as un lit de combien de places, alors ? Trois places. Ah, t'as un trois places, donc ça... C'est plus pratique. Non, parce que j'ai besoin de cet objet, quoi. Ça, ça me rassure. Pour moi, c'est une sécurité, quoi. D'accord. Ludivine ? Oui. Moi, non, non, je ne dors pas avec mon aspirateur, non. D'accord. Gabriela ? Oui, alors moi, j'ai absolument besoin que mon aspirateur soit à côté de mon lit. Parce que quand il fait des caprices, quand il s'allume tout seul, il vibre, donc je suis obligée de faire la moi avec mon aspirateur. Ok. Ah bah, dis donc ! Oui, c'est un peu... Non, je ne veux plus inspirer après, il me fait la tête. D'accord. Maïté ? Oui, ben moi, non, je le laisse au placard jusqu'au lendemain. D'accord. Benjamin ? Moi, perso aussi, je m'en fous de mon aspirateur. Et puis quand bien même il vient à dormir avec moi, je le passe par la fenêtre, quoi. Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, Gérard, s'il te plaît, Gérard, c'est... Oh, euh... Gérard, c'est Alberto ? Oui. D'accord. Bon, attends, Alberto, s'il te plaît, tu laisses finir Benjamin. Ah, mais ça y est, j'avais fini. Ok, alors Alberto ? Merci, Benjamin, je peux de... je peux ? Gérard ? Oui, Alberto ? Ok, ben moi, je dors avec mon aspirateur, c'est clair, non seulement pour me satisfaire, mais aussi à cause des acariens, quoi, parce que souvent la nuit, je suis réveillé par les acariens sur mon lit, c'est l'aspirateur, voilà, pour regarder ça vite fait, quoi. D'accord, moi, je peux vous dire une chose, que je préfère dormir avec une femme que dormir avec un aspirateur, parce que je m'aime mal avec un aspirateur dans mon lit. Il y a des aspirateurs à bite, hein ? Oui, mais... On n'aspire pas assez, Gérard. À mon avis, il y a des aspirateurs qui font beaucoup plus de trucs que certaines nanas. Ah oui, non, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas un plat. On a toujours... Yann, il ne veut toujours pas raccrocher son mini-tel. Bah, je ne sais pas. Par contre, j'ai une question mini-tel, je ne sais plus qui voulait savoir ça, mais il voudrait savoir comment tu passes l'aspirateur dedans. Dans quelle tenue tu passes l'aspirateur ? Non, mais moi, je le passe en... Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais attendez, c'est vrai que je... C'est vrai que tu me fais bien de poser cette question, parce que je n'ai pas répondu quand même à la question numéro 2, combien de fois passez-vous l'aspirateur chez vous ? Ah oui ? Donc, normalement, moi, je ne passe que le week-end, et quand je le passe, c'est en short. Ah bon ? Ah oui, je me mets en short chez moi. En tongs aussi, non ? Ouais, ouais, ouais. En short et en tongs, hein. T'as reçu, ouais. Bah, sinon, ce n'est pas bien passé, hein. Ah bah, peut-être, mais... Mais Gérard, c'est Alberto, tu n'as rien compris, là ? Quoi ? Non, mais attends, je ne vous ai pas répondu à la question, alors Alberto, commence pas à me dire que je n'ai pas compris, d'accord ? Moi-ci, tu me sors la 2, ça n'a rien à voir avec le débat. Oui, mais parce que je n'ai pas répondu à la question numéro 2, d'accord ? Alors Alberto, si ça ne te plaît pas, tu vas sortir. Ouais, mais je ne vais pas tarder, de toute façon. Mais Gérard, ne sois pas agressif comme ça. Oui, mais moi, je... Non, alors, si tu gueules tout le temps, Gérard. Non, attendez, attendez. Non, mais n'énerve pas Gérard, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Non, Alberto, je réponds à la question numéro 2, parce que je n'avais pas répondu, d'accord ? Et en même temps, il a répondu à la mienne, comme ça, tout le monde écoute. Voilà. Parfait, merci, merci tout le monde. Donc moi, je peux vous dire que je n'ai jamais dormi à côté d'un aspirateur. Alors maintenant, la question, là, ça va commencer à être chaud. Ah, t'es un peu chaud. Ça fait chaud. Non, peut-être pas la 6e, mais oui. C'est Jeanne. Excuse-moi, je voulais te poser juste une petite question. Si tu permets, merci. Oui. Je voulais savoir, mais souviens-toi quand tu dormais seule dans ton lit. Avec quoi tu te consolais ? Avec un aspirateur à queue. Voilà. Avec quoi, Gégé ? Eh, Ludivine ! Oh, ça commence à bien faire, là. Oh là là ! Oh, Ludivine ! Ludivine ! Non, c'est elle qui a dit ça. C'est toi qui a dit ça ? Non, mais ça y est, elle est partie. Voilà, c'est bien. Alors donc, la question que Gabriela, elle attendait, même Jeanne, je pense que là, on va s'amuser. Ah, ouais, ouais ! Faites-vous l'amour avec... Alors, vous me laissez poser la question ? Oui, je vais durer le suspense encore. Alors, faites-vous l'amour avec votre aspirateur. Alors, on m'a demandé à Alberto. Attends, attends, Gérard, Gérard, c'est Christophe. Oh non, c'est Alberto. Je vais demander à Alberto. Je ne demande pas à Christophe, je demande à Alberto. Non, mais j'ai une question, Gérard. Non, mais moi, Albert... Mais Christophe, c'est à moi de répondre, là. Christophe, s'il te plaît, tu te tais. Je demande à Alberto de répondre, s'il te plaît, merci. C'est moi qui réponds, là. Non, tu réponds. Voilà. Eh bien, moi, je t'ai déjà dit, je pratique régulièrement la masturbation à l'aide de mon aspirateur. Mais pas le balai, quoi, vraiment. Non, mais attends, Alberto, est-ce que tu as compris la question ? Bah oui, il a compris, c'est toi, Gérard, qui n'a pas compris. Non, mais c'est... Faites-vous l'amour avec votre aspirateur. Eh bien, il vient de dire oui. Toi, tu comprends quoi, en fait ? Non, mais je te demande si tu prends ton aspirateur pour faire l'amour. Voilà la question, voilà ce que je veux te poser. C'est ça que tu ne comprends pas ? Mais oui, mais est-ce que tu as déjà... Tu remplis le sac. Oui, tu remplis le sac de sperme, d'accord. Et après, tu vas mettre ça dans la foufoune d'une nana ? C'est là ! Bah après, je le débranche, sinon c'est trop dangereux. Ouais, d'accord. Ok, Benjamin ? Bah moi, personnellement, mon aspirateur, si tu veux, il y a une sorte d'hélices dedans. Donc si je mets ma queue dedans, je vais me faire broyer. Donc mieux vaut que j'évite ce genre d'expérience. Attends, Benjamin. Oui. T'as déjà vu des aspirateurs avec des hélices ? Bah bien sûr, comment fait-il pour aspirer ? Il y a des hélices au fond. Mais j'ai jamais une hélices dans un aspirateur. Non, mais attendez. Non, mais... Vous allez me prendre pour un clown, là ? Ah, tout est-ce que ça ? Non, mais attendez. Mais attendez, moi, j'ai jamais vu un aspirateur avec des hélices. Mais bon, on le... Non, non, ça existe. Mais si, il y a le ventilateur pour le refroidir. À l'intérieur. Mais non, il n'y a pas de ventilateur. Mais si. Bah si. Oui, t'as déjà bien. Pour refroidir le moteur. Non, c'est qu'elle a trouvé un aspirateur avec une hélices. Bah, je vais te trouver ça. Moi, je démonte un aspirateur, il n'y a pas d'hélices. Pour nettoyer les avions, je crois, dans les avions. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est pas avec des hélices. C'est les hélices des avions qui vont me dire. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspirateur, Manu. Mais je ne sais pas, alors. Parce que... Attendez, attendez, attendez. Je vais répondre à la question. Manu, si on fait tourner l'hélice, tu ne peux pas faire l'amour. Ça va te couper en deux, voyons. Bah, justement, c'est pour ça qu'il faut vérifier le modèle d'aspirateur. Mais oui, mais ça reste... Mais je ne vois pas le rapport avec... Faites-vous l'amour avec l'aspirateur. L'hélice, ce n'est pas un objet d'amour. Gérard, c'est Alberto. Attends, Alberto, s'il te plaît. Non, mais attendez, je veux parler de ça. Gérard, je pense que peut-être Christophe qui est vendeur pourra nous répondre. Ouais, surtout qu'Alberto, c'est un pervers, oui, c'est tout. Bah, écoute, moi, Gérard, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, Manu, il n'a pas forcément le temps. Parce que, bon, effectivement, sur les petits blaquiers d'équerre qu'on pose sur le mur, là, tu as une hélice, quoi. Mais bien sûr, c'est plus difficile de faire l'amour avec un blaquier d'équerre qu'avec un miel. Ça, c'est sûr. Attends, attends, attends. Pas de marque, pas de marque. Pas de marque, Christophe. Attendez, 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 s'il vous plaît. Christophe, Christophe, Christophe. Ah oui, je peux répondre à sa place. Non, Christophe. Moi, je n'ai pas répondu. Non, attendez, Christophe, Christophe. Christophe, tu me recites encore. Une marque, tu dégages. Ok, excuse-moi. Ok. Il faut payer Gérard pour la pub. Alors, Jeanne. Oui. Bah, écoute, Gégé, moi, je te disais, est-ce que tu peux nous décrire ton aspirateur ? Non, bah, pour l'instant, je ne te décris pas l'aspirateur. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Tu réponds à la question. Tu peux la répéter, s'il te plaît. Oui, tu commences à me les gonfler, toi. C'est tout l'amour avec notre aspirateur. Bon, et je laisse Alberto répondre à ma place. Bon, bah, alors, Gabriela, tu réponds. Alors, moi, il faut que je fasse un peu à l'amour avec mon aspirateur une fois par semaine, parce que j'adore quand il aspire mon clitoris. Alors, moi, je vais te dire une chose. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. Explique-moi, tu passes l'aspirateur une fois par semaine et tu fais l'amour une fois par semaine ? Je t'explique. Explique-moi, parce que là, je ne comprends pas. Je t'explique. Mon aspirateur, il a des piles, il vibre. Oui. Donc, ce qu'il fait, le tuyau, je le rapproche de mon clitoris, ma lunette. Ça aspire mon clitoris, ça me fait un cunilingus et je jouis parfaitement bien. Attends, un cunilingus, tu sais ce que c'est ? Merci, Gabriela. Tu peux me l'expliquer, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Mon cul, tu t'en souviens ? Ah non, mais moi, je prendrais bien ton cul pour une tasse à café s'il n'y avait rien. Eh, j'irais encore plus loin. Je prendrais bien ton cul pour... Attends. Merde, je suis en train de chercher la question. Tu ne prendrais pas mon cul pour du poulet, j'en prendrais bien une cuisse. Maïté. Bien joué, maître Capello. Oui, ça m'arrive. Enlevrette. Hein ? Enlevrette. Enlevrette, donc tu te mets à quatre pattes et puis l'aspirator ? Voilà. Bon, d'accord. Dégé, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait écouter ce qu'Alberto a à dire ? Oui, qu'il fasse vite, parce qu'il a déjà répondu. Non, non, il n'a pas répondu. Si, il a déjà répondu. Bon, vas-y, Alberto. Bon, Alberto, tu te réveilles, s'il te plaît, maintenant. Non, mais je suis là, je suis là. Bon, ben, tu réponds. Réponds, réponds, vous êtes marrant, là. Manu, il me parlait en rentaine. Bah, maintenant, t'es pas en rentaine, t'es sur l'antaine. Bon, ben, non, parce que tout à l'heure, tu vas aller en rentaine. Fais-tu pour l'amour avec un aspirateur ? Mais moi, je t'ai déjà répondu, Gérard. Je t'ai dit que je fais l'amour avec mon aspirateur. C'est mon aspirateur, ma compagne. Oui. Et voilà, tout simplement. Mais moi, je peux te dire... Et justement, par rapport aux hélices, je voulais dire tout à l'heure, il faut faire très attention aux aspirateurs de petite taille. C'est-à-dire ? Bah, pour pas se coincer avec l'hélice. Ouais, mais attends, mais moi, je vais te dire une chose. Un aspirateur avec une petite taille, si tu te trouves avec une grosse foufoune, tu te fais quoi ? Arrête, gérard, c'est poli. Mais attends, je suis quand même poli. Une foufoune, c'est quand même poli. Je dis pas une chatte, j'ai une foufoune. Arrête poli, Gérard. D'ailleurs, sur Minitel, j'ai un conseil justement pour ça, pour les grosses foufounes. Si vous avez un petit aspirateur, lui mettre une petite ficelle. Parce que si vous le pouvez mettre dans la grosse foufoune, vous pouvez le retirer. Ouais, mais ça, c'est le Tampax. C'est un conseil technique de Sida. Ouais, non, mais ça, c'est un Tampax. Ça s'appelle un Tampax avec la ficelle. C'est juste un scratch, vous vous dites. Non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, mais quoi ? Jeanne, je suis désolé, si ça te plaît pas, les questions, si elles sont pas bonnes. Dans ce cas-là, tu vas passer l'aspirateur. Tu vas passer l'aspirateur et tu nous fous la paix. Tu vas voir si ton aspirateur, il a envie de te prendre en levrette. Oh, c'est malheureux, Gérard. Gérard, c'est que c'est taf. N'oublie pas que t'as des mineurs quand même qui écoutent. Mais alors, Maitre Meunière, il est 3h20 du matin. Même des boulangers. Je trouve inadmissible que Gérard ait ses paroles, ce langage si familier. Qui ? Qui dit ça ? La vache qui rit. La vache qui rit. Tant mieux pour la vache qui rit. Moi, je dis ça, Gérard, parce que comme t'as reçu, j'ai une lettre du commissaire. J'aimerais pas que t'en reçois une autre, quoi. Ouais, bah c'est bon. Alors, êtes-vous pour ou contre la poussière chez vous ? Le mec qui est pour, il est con. Tu peux répéter la question, Gérard ? Ça y est, vous l'avez très bien compris. Je peux répondre ? Non, moi, je l'ai pas compris. Je l'ai même pas entendu. Comment tu veux que je la comprenne ? Êtes-vous pour ou contre la poussière chez vous ? Gabriela répond. Alors, moi, j'adore la poussière chez moi parce qu'elle caresse mon corps. D'accord. Oh, bah dis-donc. Maïté ? Moi, je suis totalement contre. Oui ? Parce que qui dit poussière dit saleté, qui dit saleté dit acarien. Enfin, bref, la totale. C'est quoi un acarien, Gégé ? Bon, jeanne, tu réponds, tu vois, comme tu veux rejacter. Mais il sait pas ce que c'est. Non, Gégé, avant de répondre, je voudrais que tu m'expliques pas à la carrière. Bon, s'il te plaît, tu vas commencer par te calmer. C'est moi qui gère mes débats, d'accord ? Ok, bon, je réponds. Alors, tu vas déjà répondre à la question. Sinon, tu vas retourner au standard. Ok. Alors, est-ce que j'aime la poussière ? Eh ben, pas du tout. Parce que je suis très maniaque et je déteste la poussière. Voilà. Je trouve que ça te fait éternuer. Et je trouve que la poussière, c'est dégueulasse. D'accord. Tu vois, ça s'envole partout, tant sur tes vêtements. Donc, il vaut mieux la supprimer avec un bon aspirateur. Ok. Christophe ? Ben, écoute, moi, pareil. Parce que moi, je suis contre parce que comme je suis allergique, donc c'est pour ça que je veux voir des aspirateurs. Donc, voilà. Je ne te porte pas, quoi. Benjamin ? Moi, chez moi, il y a de la poussière dans tous les sens. J'adore ça. C'est excellent. Non, mais là... Quand il y en a partout, tu bouges tes meubles et tout. Ça fait des nuages et tout. Tu fais des dessins dans les pros. Non, mais attendez, attendez. Attendez, je vais y répondre à Benjamin. Alors, Benjamin, donc, tu aimes bien vivre dans un appartement où tu ne fais jamais les poussières ? Voilà, exactement. Moi, je vais te dire une chose, que j'ai horreur de ça. Tu es raconté contre la poussière ? Non, mais moi, j'ai horreur de vivre dans un appartement où c'est plein de poussière, même chez moi. Je peux te dire une chose, que je suis assez dur là-dessus. J'aime bien que ça soit propre. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, Maïté ? Oui ? Donc, pour toi ? T'as répondu ? Ah oui. Je ne t'ai pas entendu répondre. Oui, oui. Gérard, c'est Alberto, je n'ai pas répondu. Non, mais attendez. Maïté, je n'ai pas entendu répondre. Je ne t'ai pas... Je t'ai pas... Parce que... Non, non. Oh, Olivier, s'il te plaît. Allô ? Merci. Olivier ! Gérard, c'est Alberto. Oui, Alberto. Eh bien, moi, en fait, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de poussière chez moi. Alors, s'il y a des gens qui vendent de la poussière ou quoi, qui peuvent m'en prêter, des gens qui collectionnent de la poussière, je ne sais pas comment on appelle un collectionneur de poussière. Un poussiéreux ! Voilà. Un poussiére autophile ? Ouais. Ouais, comme vous voulez. Donc, je pense qu'on va... On se met un disque... Ah, non, non, vas-y, vas-y, on a encore une. Attends, on a le temps, là, Gérard. Encore une, Gérard, au moins. Gégé ? Oui ? J'ai une question à te poser, s'il te plaît. C'est qui ? C'est Jeanne. Donc, je voulais savoir comment se forme la poussière, parce que moi, je ne connais pas du tout ce phénomène physique. Alors, explique-moi, s'il te plaît. De quoi ? Qu'est-ce que la poussière ? Bon, Gabriela, s'il te plaît, merci. Ouais, Rosanne, s'il te plaît, tu laisses si Gabriela, elle a envie de... Non, mais attends, si Gabriela, elle a envie de me poser une question aussi, elle peut... Elle nous coupe la parole, tu dis que tu ne veux pas, donc... Ouais, c'est ça, parce que tu dis qu'il ne faut pas couper la parole, donc je suppose que comment se forme la poussière ? La poussière se forme par l'intermédiaire du vent, c'est tout, tu peux avoir de la poussière chez toi, ou des moutons, n'importe comment. Des moutons ? Ouais, c'est vrai. Des moutons ? Tu peux avoir des moutons chez toi, par le vent ? Ça ne fera pas des moutons, c'est des meubles ? Non. C'est quoi des moutons, Gérard ? C'est des trucs... C'est des animaux ? Non, c'est des espèces de trucs en peluche, là. Mais Gérard, c'est Alberto, là. Ouais, Alberto, s'il te plaît, on se carrelne. Non, mais vous pouvez t'expliquer ce qu'est la poussière ? Non, mais c'est bon. Quoi, c'est toujours avec des moutons, alors, Gérard ? C'est bon, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. J'aurais compris ce que t'as expliqué. Bon, bah c'est bon, feriez-vous une teuf avec votre aspirateur. Gérard, c'est Alberto, encore. Bon, alors, toi, Alberto, tu commences à gonfler sérieux, toi, hein ? Ah, et encore, je suis poli. Oui, c'est vrai qu'il est poli, là. C'est vrai, je suis fier de toi, Gérard. C'est bien, bravo. Mais si t'as pas dit un gros mot depuis le début du débat, c'est bien. Ouais, tu nous épates, Gérard. Alors, Alberto, c'est Saint-Valentin, ça. Ah, quand même. Bah, tu réponds, Alberto. Bah, dis, attendez, j'attendais d'avoir vraiment la parole. Bon, bah, alors, tu réponds, s'il te plaît, merci. Ok, je te remercie. Alors, moi, c'était par rapport à la création de la poussière. Comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est des acariens. Bon, Alberto, la question, c'est, feriez-vous une teuf avec votre aspirateur ? Ok. Parce que sinon, tu retournes au standard. Ça veut dire quoi ? Ok, je vais répondre à cette question-là, il n'y a pas de problème, Gérard. C'est que l'aspirateur, il passerait des disques, c'est ça ? Non, tu peux prendre ton aspirateur et puis faire une teuf. J'ai appris le mix, mon aspirateur, il mixe vachement bien. D'accord, bah, voilà. Donc, Benjamin ? Mon aspirateur, il a un deuxième prénom, c'est Laurent Garnier. Donc, tu veux, dès que je fais une fête, quoi, je l'invite et puis... Bah, Benjamin, tu as passé Warmanieu au standard pour éviter de prononcer des noms, d'accord ? Il n'a rien dit, il a dit, il a prononcé Laurent Garnier. Ouais, mais quand même, on a remarqué. Non, c'est vrai, c'est bien, ça. Ouais, mais on n'a pas besoin. Ouais, non, mais ça, il fait de la publicité pour... Pour les aspirateurs, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ok, il sait ce que j'ai, hein. Voilà, on lui parle d'autre. Maïté ? J'ai pas compris la question. Alors, feriez-vous une taffe avec votre respirateur ? Et on accueille Jean-Charles, au passage. Salut Jean-Charles. Bonsoir Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Apprenez-le, il passe. Bonsoir Jean-Charles. Jean-Charles. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste pour répondre. Bonsoir, bonsoir. Allô, c'est Maïté. Bonsoir Jean-Charles, bonsoir Maïté. Donc, Maïté, vas-y. Ouais, donc, non, 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 pas du tout, mais je ferais bien un petit feu de Saint-Jean, parce que t'as les feux d'artifice avec. D'accord. Ok. Gabriela ? Oui, alors moi, comme mon aspirateur, il me demande de quand c'est pour mon anniversaire, en fait, j'invite ses amis aspirateurs à faire la fête. Et puis on fait la fête ensemble. Et puis on danse, je danse avec mon aspirateur, avec ses amis, et c'est super, quoi. D'accord. J'ai un message, excusez-moi, sur Minitel, ça cartonne, merci. Est-ce que vous préférez danser un slow ou un rock avec votre aspirateur ? Un slow, comme un slow, ouais. Alors attendez, là, on va demander à chaque... Je reprendrai tout le monde pour la septième. Donc, Alberto, tu peux répondre à la question Minitel, s'il te plaît ? Non, il est parti, Alberto. Il est parti, Alberto ? Christophe, Christophe. Ouais, ouais, il est parti, il est parti. Alors, Benjamin ? Moi, mon aspirateur, vu le bruit qu'il fait, c'est plus hardcore qu'autre chose. Donc, ouais, moi, je veux bien danser du hardcore avec mon aspirateur, pourquoi pas ? Non, mais attends, slow ou rock ? Slow ou rock ? C'est la question qui a été posée Minitel. Parce que slow, ça ne va pas être possible, alors rock. Ok. Maïté ? Quand je diminue les watts pour le slow, il n'y a pas de problème. Je mets une perruque sur mon aspirateur, et je lui colle une photo, et il n'y a pas de problème. D'accord. C'est toi, Gérard, c'est Christophe, je peux répondre ? Attends, Gabriela ? Oui, alors moi, je le sers bien contre moi, et on danse un slow, on s'embrasse et tout. D'accord. Jeanne ? Bah écoute, moi, je fais une toffe avec... Non, 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 tu réponds à la question Minitel, on reviendra sur la question après. D'accord, bah écoute... Rock ou slow ? Non, mais tu dis, tu ne cherches pas, tu réponds comme ça. Oui, mais oui. Tu ne cherches pas au midi à 14h, allez hop. D'accord, ok. Je préfère le rock, parce que ça twist bien. D'accord. Christophe ? Bah écoute, moi, plutôt un slow quand même. D'accord. Jean-Charles ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas quoi ? Pourquoi pas ? Non, mais j'entends, quoi ? Pourquoi, quoi, quoi, quoi ? C'est le type d'un slow, c'est le type d'un slow, Gérard. Ah bon, non, non, mais... On va essayer de suivre un peu. Non, mais Jean-Charles, il faudra peut-être que tu travailles, s'il te plaît. Non, mais c'est-à-dire que je suis réveillé, mais je dis pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas danser avec son aspirateur un slow ? Ah, voilà ! Ah, voilà, il fallait tout... Bah, voilà, moi, je préfère un slow. Voilà, moi aussi, je préfère un slow, voilà, donc... Moi, tu peux l'embrasser ? Tu peux l'embrasser ton aspirateur, comme ça ? Bah, c'est pas évident. Gérard, je peux te poser une question ? Non, mais attendez, maintenant, on revient sur la question, là. Oui, on revient sur la question, et on accueille Eddy. Eddy. Salut, salut, Gérard, ça va ? Bonsoir, Eddy. Bonsoir. Donc, je répète, non, ça y est, ça y est. Ouais, Eddy. Moi, pour le slow, le rock, c'est, bah, pourquoi pas, hein, mais le rock. D'accord. Ok, bah, maintenant, on revient sur la question, donc, je la répète pour toi, comme tu viens d'arriver. Fauriez-vous une taffe avec votre respirateur ? Donc, je réponds ? Alors, attends, bah, laissez-lui répondre, s'il te plaît, Jeanne. Merci. Ça demande pas mal de... Si ? Ça demande pas mal de réflexion, parce que c'est au point de vue de l'organisation, déjà, faut faire venir les autres aspirateurs et tout, c'est pas évident. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et l'électricité, t'imagines le nombre de prises qu'il faut et tout ? Non, c'est la lutte. D'accord. Jeanne, maintenant, si tu veux répondre. Ouais, merci, Gégé. Écoute, moi, chaque voisine et chaque voisin apporte son aspirateur avec sa musique. Alors, il y a techno, rock, slow, tout ça. Et puis, bah, voilà, chacun sa musique et on fait une bonne taffe, il n'y a pas de problème. D'accord. Christophe, je peux répondre ? Oui, bah, c'est à ton tour. Allez, merci. Bah, écoute, moi, je voulais dire, bah, généralement, j'évite. Bon, généralement, quand je fais une taffe avec mon aspirateur, on la fait tous les deux, tranquille, mais j'évite parce que, bon, lui, il utilise un max et surtout, il fume. Qu'est-ce qu'il fume ? D'accord. Il fume la moquette ? Ah, il fume tout, lui. Ok. Jean-Charles ? Oui. Donc, tu réponds, s'il te plaît ? Bien sûr, monsieur Gérard. C'est-à-dire que, moi, l'aspirateur, bah, souvent me demande de faire des fêtes à la maison. Je suis coincé parce que, comme tout le monde le sait très bien, l'aspirateur est égal à la racine carrée qu'upilique de 3. Et, euh, le problème, c'est que je n'arrive absolument pas à trouver des aspirateurs qui soient aussi intelligents, voire autant intelligents que le mien. D'accord. Les intellos, dans le débat, ça ne va pas, hein ? Non, ça casse tout, hein ? On n'a pas la vision. Tiens, j'ai une autre question sur Minitel de Coyote. Est-ce qu'on peut prendre sa douche avec son aspirateur et pourquoi ? Bien sûr. Gérard. Ah, bah, moi, je veux dire une chose que prendre une douche avec son aspirateur, s'il est branché, tu te prends du courant. C'est risqué que l'un de... Non, 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 attendez. Attends, là-haut ! Avec des cotons-tiges. Mais non, ça ne fait pas un aspirateur. Jean-Charles, Jean-Charles ? Oui ? C'est toi qui viens de dire cotons-tiges ? Absolument pas, je n'ai rien. Non, non, alors là, non. Là, vous voyez, il est 3h30. Gérard, Gérard, c'est pas grave, je gère, continue. Alors, la huitième question, et je pense qu'on va se mettre un disque avant. Mais Gérard, je peux répondre un truc, là ? Bah, bah, si. Je voulais dire à propos du mec qui a dit, on peut prendre une douche avec son aspirateur. Je trouve que c'est vrai. Oui ? Si c'est un aspirateur à piles, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas prendre du courant, quoi. Je confirme. Ah oui, mais là, l'aspirateur est maltraité, ça ne va pas du tout, là. Bah, il a bien besoin de se laver, l'aspirateur. Ah oui, mais non, mais il est maltraité. Non, mais attendez, 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 attendez. Moi, je peux... Non, mais attends, moi, là, je suis... Là, on s'éloigne un peu du débat. Ah oui ? Bon, la question sur Minital, c'était prenez-vous une douche avec votre aspirateur. Moi, je peux te dire une chose, que c'est impossible. C'est pas grave, oui ? Non, tu peux pas, tu peux pas. C'est que ça, c'est que c'est dangereux, quoi. Je peux t'éctrocuter. Non, moi, je suis Gabriella. Oui, Gabriella. Je peux répondre, moi, je prends une douche avec mon aspirateur, parce qu'il faut bien qu'on le lave de temps en temps. Donc, je le savonne, je lui lave le kiki, je lui lave tous les oreilles et tout, mais tu lui laves, bien évidemment, les oreilles avec des coton-tiges. Ouais, bah, Gabriella, tu vas arrêter. Gabriella, tu vas te calmer avec les coton-tiges, parce que c'est... Attends, moi, je me lave les oreilles avec des coton-tiges, Gérard. Oui, mais d'accord, mais ça, on s'en fout, d'accord, maintenant. Désolé, hein. Non, non, mais attendez, on est déjà à la huitième question, on n'a personne à parler de locaux, ni de coton-tiges, ni d'autres. Alors, c'est pas Gabriella qui va commencer à 3 ans. Oh, s'il te plaît. Non, mais Gérard, on ne peut plus parler, c'est un miracle, Gérard. Non, mais attendez, là, il est 3 heures et demi, on est à la huitième question, on ne va pas commencer à poire le débat, sinon je vais m'énerver. Ouais, et en plus, c'est... C'est Jean-Charles, Jean-Charles, 2 secondes. Je veux dire que c'est comme vachement dangereux quand même de prendre sa douche avec un aspirateur, parce qu'on peut finir comme Frédéric François. Non, Claude François. Ah, pardon, désolé. Donc, je vous pose c'est quoi le prochain disque ? Ah, il est là. Alors, Gérard va vous poser la question, vous allez réfléchir, on va s'écouter un petit disque. Alors, la prochaine question, la huitième, c'est allez-vous vous marier avec un aspirateur ? Gérard, excuse-moi, avant que tu poses ta question, Benguidi, si tu peux la répéter, parce qu'on accueille Benguidi, donc répète ta question pour lui. Allez-vous vous marier avec un aspirateur ? Et le balai, ce n'est pas mal non plus quand tu fais caca avec des copains. Et voilà, donc, les balais, ce n'est pas mal non plus quand tu fais caca avec des copains. Et vous pouvez toujours nous appeler, il vous reste encore une petite demi-heure pour nous appeler. Donc, au 0803 08 5000 et 0875 000. Et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Et on récupère Christophe. Et la Belgique. Et la Belgique. 0033 1 47 79 5000. 509. C'est génial. Gabriela, si tu m'entends mal, attendez s'il vous plaît, on se calme, on ne peut pas aller les débats, merci. Oui, d'accord. Donc Christophe, 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 bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Benjamin. Toujours présent. Maïté. Toujours là. Edi. Ouais, bien bon, bien bon. Ben Guigui. Bon, Edi, s'il te plaît, tu me réponds plus calmement, d'accord ? Ok, d'accord, merci. Merci. Gérard. Oui, Ben Guigui. Oui, bonsoir, d'ailleurs, 32 ans de Nice, je fais partie de la SPA, la Société Protécrisse des Aspirateurs. Ouais, ben attends, s'il te plaît, Ben Guigui. Oh, 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 Ben Guigui. Oui. Tu te calmes, s'il te plaît, merci. Je me présente, on n'a pas eu le temps de parler. Non, non, mais on dit bonsoir, c'est tout. On ne cherche pas à savoir si tu es président de la SPA des Aspirateurs ou autre, d'accord ? Je ne vais pas m'entendre avec Ben Guigui. Société Protécrisse des Aspirateurs. Ouais, 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 ben alors Ben Guigui, si tu commences comme ça, tu vas aller voir Manu au standard, merci. Oh, ça y est. Gabriela ? Je n'ai pas de grosse tête, là. Gabriela ? Oui, bonsoir. Ça y est, tu m'entends mieux maintenant ? Oui, je t'entends mieux, c'est bon. Jean-Charles ? Oui, bonsoir. Et Jeanne, pour finir. Bonsoir. Donc, alors, allez vous vous marier avec un aspirateur, c'était la question. Donc, on va demander à Christophe. Ben écoute, question étrange, réponse étrange. Écoute, si l'aspirateur est bien membré, oui. D'accord. Benjamin ? Ben moi, si je trouve un aspirateur avec des formes avantageuses, l'aspirateur idéal, ben pourquoi pas. L'aspirateur de ma vie. D'accord. Maïté ? Ben si je flash dans l'aspirateur, ça se pourrait bien. D'accord. Ben c'est pas mal. Eddy ? Je crois que le problème, ça va être la robe de mariée, donc on oublie tout de suite. Mais pourquoi ? Non mais, alors, attends. Tu vas marier un aspirateur, toi. Ouais, mais, bon, ok. Ben Guigui ? Il y a eu une petite étude qui a été faite sur les aspirateurs. 72% des aspirateurs souhaitent se marier, 7% d'y vent, c'est 20% des aspirateurs ne se prononcent pas. L'aspirateur est un fléau et beaucoup de... Enfin, vous avez raison pour le mariage, moi je suis... Bon, d'accord, je vois, je vois, je vois, ouais, toi, toi, pour l'instant, t'es en train de te faire foutre de toi, mon pauvre, hein. C'est pas de ma faute. Bien briller, là. Bien briller, là. Bah alors, écoute, franchement, tu me déçois, là, parce que franchement, Gérard, est-ce qu'on se marrait avec un aspirateur ? Ah, mais c'est la question. 72% ! Ouais, ouais, ben Guigui, s'il te plaît. Non mais j'ai dit que 72% se marrait... Oui, non mais 72%, pour l'instant, tu laisses parler les autres, d'accord, merci. Bah oui, mais c'est un dialogue, c'est un débat, c'est pas la dictature, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais attends, pour un instant, tu laisses... C'est un peu ça, quand même. Un débat, ça a plusieurs. Ouais, mais pour un instant, je... C'est Menguele, là. Gérard, c'est Christophe, je voudrais bien connaître ta réponse sur cette question, quand même. Oui, mais je vais répondre. Merci, Gérard. Gabriel, donc, pour toi ? Oui, donc je disais que... Est-ce que pour toi, on se marre avec un aspirateur ? Mais justement, je vais répondre après. C'est stupide cette question, je reviens sur Terre un peu. Mais non, elle est intelligente, cette question, qu'est-ce que tu racontes ? Oh, oh, c'est... Oh, 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 oh... Eh, 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 Jeanne et Gabriela, vous allez pas vous prendre la tête toutes les deux, parce que sinon je vais vous calmer, moi. 72%. Non, non, mais attends, toi, 72%, pour l'instant, je suis en train de perdre l'arbitre. Alors, Jeanne et Gabriela... Oh, vous allez vous calmer, parce que sinon il y en a une des deux qui va gerber. je n'ai jamais encore aucune nana depuis le premier débat alors si vous commencez à si ludivine à part qu'elle a dit une connerie c'est tout mais si vous commencez à vous battre à vous prendre le signe on discute on peut ne pas être d'accord c'est la discussion on peut pas toujours être d'accord c'est la discussion gérard oui gérard mais tu promets de pas le prendre mal vas-y c'est qui est ce que tu sais benjamin est ce que tu quitterais sondi pour un aspirateur non non mais ça non non mais ça non non mais ça n'est pas mal à l'avantageuse gérard je peux répondre la gentile oui alors c'est bon jean charles tu réponds s'il te plaît parce qu'on on a déjà fait alors tu prends ta tu prends ta voix normale s'il te plaît merci un bourg j'habite dans le 16e il a un aspirateur en or et tout à dire que si l'aspirateur aime avaler la même de la poussière je veux bien marier avec lui d'accord ouais bah c'est bien ok jeanne pour finir bah écoute gégé moi je dis il y a un critère important pour moi la poussière bien sûr de quoi avaler la poussière oh ça y est c'est fini derrière s'il vous plaît merci il y a un critère très important pour que je puisse dire oui à l'aspirateur il faut que son regard me capte c'est à dire il faut qu'il est un regard mais électrique j'ai une question un regard pénétrant d'un coup c'est mieux il faut qu'il ya une sorte de coup de foudre une sorte de courant électrique il faut savoir quand même parce que dans l'association pour t'exister des aspirateurs que 20% des aspirateurs ont les yeux bleus mais ils sont où les yeux sur l'aspirateur bon alors ben gigi ben gigi ben gigi ben gigi oui et ben gigi tu as commencé par t'écraser des sondages on en a rien à foutre des 72% des aspirateurs qui ont les yeux bleus je n'en ai rien à foutre 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 il y a des aspirateurs qui sont abandonnés sur le bord de la route et qu'on fait je voudrais poser une question à ben gigi oui je voulais te demander est ce que les couples qui se marient avec les aspirateurs est ce que c'est le premier regard est ce que c'est ça c'est à dire qu'en fin de compte la première fois c'est très important la chose qu'il faut quand même savoir c'est que qu'est ce qui détermine le mariage en fin de compte c'est très très simple ce qu'il faut savoir c'est qu'entre deux aspirateurs à partir du moment que ça que le courant passe ben gigi c'est bon non attendez 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 attend 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 attendez 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 la manu s'il te plaît tu me dégage ben gigi parce que ce coup là il n'est même pas non non toi tu dégages je dégage je dégage je dégage je dégage je dégage je dégage sur les pièces s'il te plaît tu t'en vas gérard gérard reprends 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 c'est de la radio quand même non 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 mais c'est bon ben gigi tu vas au centre pose pose la question suivante gérard peut-on peut-on avoir des fantasmes avec un à la question de mademoiselle ben gigi s'il te plaît tu t'en vas merci non mais j'ai rassé à porto non non mais de manière jeanne oui oui non oui mais peut-être faire avancer le débat remarque ouais mais on s'en fout ouais mais attend tu permets c'est moi qui gère mon débat d'accord je suis d'accord bon alors maintenant des histoires de sondage on n'a rien à cirer mais non on n'a pas rien à faire je ne donnais pas des chiffres je répondais à une question gérard ouais mais d'une manière on s'en fout mais non c'est intéressant tu me demande tu lui demandes tu lui dis d'accord pose lui la question et quand je vais pour répondre tu me dis que je donne des sondages je ne donne pas de chiffres non mais dans ces cas là pourquoi tu réponds tu réponds à sa question sans donner de chiffres c'est tout alors je donne pas de chiffres je voudrais simplement dire que donc par rapport au mariage qui le coup de foudre par rapport à des aspirateurs c'est effectivement les yeux je tenais à dire une chose très importante c'est que c'est la plupart des moi d'accord alors là on a coupé gérard pourquoi tu l'as coupé non c'est pas moi qui l'a coupé j'ai continué ma phrase c'est peut-être les essais de son je sais pas et c'est donc pour ça que en fin de compte la possibilité c'est que c'est pas moi qui m'amuse bon alors peut-on avoir des fantasmes avec un aspirateur ah bah oui 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 qui est important c'est que dans les fantasmes effectivement moi ça m'est déjà arrivé moi je me souviens que une fois ça m'est arrivé que j'étais donc avec un aspirateur et à un moment donné où j'ai voulu le mais pourquoi tu recoupes j'ai l'air non mais attend gérard j'ai entendu moins moi j'ai regardé regarde regarde ton casque en bas là le machin gérard là elles sont où tes mains gérard enlève les mains des boutons ben je sais pas ça doit venir de ton casque parce que moi j'ai entendu pour ça que je me suis dit d'accord non mais je suis bien d'accord mais ben gigi ben gigi je suis d'accord avec pas tous en même temps pas tous en même temps non christop c'est j'en c'est clair non attendez là ça commence à bien faire c'est pas parce que je demande à olivier qui passe plus partie de l'équipe qui s'amuse derrière à nous faire le bordel je trouve que je pense que c'est un peu dur avec l'ensemble d'eux là gavriela peut répondre ou pas est-ce que jeanne elle a eu des fantasmes par exemple non non mais attendez 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 je repose la question peut-on avoir des fantasmes oh s'il vous plaît on me laisse parler peut-on avoir des fantasmes avec un aspirateur oui on va demander à christophe écoute moi je pense personnellement que un jour ça m'est arrivé de on est qu'est ce qui se passe là mais merde c'est bien fini je crois non mais non attendez là ça commence à bien faire là je crois qu'il y en a marre là non mais tout le monde ça fait trois points que quelqu'un parle et qu'on lui coupe la parole c'est bizarre alors gérard je recommence recontinue écoute oui olivien tu t'en vas s'il te plaît merci tu disparais des studios alors christophe non mais c'est pas possible allo gérard oui c'est christophe donc moi je te dis je pense que ouais c'est naturel d'avoir des fantasmes vers son aspirateur quoi d'accord benjamin moi me faire frapper par la prise d'un aspirateur pour qu'il me mette au courant pourquoi pas maïté maïté quand je me suis lancé dans la cuisine j'ai eu besoin de l'aspirateur et au fil des années je me suis rendu compte que ça pouvait servir à bien d'autres choses que la première fonction de l'aspirateur qui est aspiré oh là là j'ai mal compris elle parle en verlan gérard non non mais même j'ai mal compris parce qu'il ya eu des coupures entre deux c'est pas grave eddie eddie oui j'étais sur une déserte avec mon aspirateur et donc c'était formidable d'accord ben guigui oui moi aussi j'ai eu un fantasme c'est effectivement d'être avec une partousse de j'avais donc trois aspirateurs dans le cul et qui m'aspirait le zizi et à ce moment là l'aspirateur me dit que c'était bon d'accord alors là ben guigui c'est même plus la peine allez hop ce coup là tout de fait c'est pas lui attend il a raison moi j'ai compris la fin de son truc non mais moi j'ai pas compris ils m'ont dit bah d'accord si tu veux on t'enculent non comme ça tout d'un coup ah ouais ouais et donc je me suis retrouvé non là c'est pas mon casque non non ça vient pas mon casque grande pièce quoi ah ouais à côté non là c'est lui non j'étais justement non là c'est lui alors là c'est même plus la peine non non mais c'est bon c'est bon c'est bon bon gabriel gabriel a gabriel a gabriel a oui alors moi mon fantasme est deux mais c'est pas possible qu'est ce qui se passe avec avec l'aspirateur branché ou pas qu'est ce qui se passe là je n'ai même plus gabriela si si elle est là elle est là gabriela bon gabriela tu réponds s'il te plaît on l'a entendu gabriela elle a répondu moi mon fantasme est de faire la moi avec deux aspirateurs comme moi et faire la double pénétration avec d'accord comme moi comme moi jean charles oui oui c'est à dire que moi jean charles non mais toi tu vas prendre ta voix comme tout à l'heure ou sinon tu vas gerber ce coup là lui il habite pas sur ça c'est sûr c'est à dire que je rêverais que l'aspirateur moi elle est non non là tu peux le virer j'enchaîne jean oui écoute gg moi je te dis que allez bonne jean moi je te dis qu'en fait l'aspirateur ça fait ça fait partie des fantasmes de l'humain donc à travers les temps les âges c'est en fait à travers les temps la nuit des âges le l'aspirateur a eu une fonction dans les fantasmes de l'homme ouais pour 42% des gens bon ça y est c'est bon on a fait le tour oui oui j'aimerais poser une question vite fait vas-y j'aimerais savoir si tu donnes un petit nom à ton aspirateur non est ce que tu fais l'amour avec ton aspirateur non plus est ce que tu as des fantasmes est ce que tu as un aspirateur oui il y en a combien j'en ai un et je l'ai dit non mais oh ça y est j'ai déjà dit combien de fois que je passais l'aspirateur chez moi d'accord il parle jamais ton aspirateur mais parce qu'il parle pas c'est tout abruti bon ça y est c'est tout allez hop votre aspirateur est est-il est-il un fidèle ami qui sait qu'il n'est pas content là qu'est ce qui est pas content personne bon bah alors continuons alors jeanne oui et ben écoute gérard elle est bonne elle merci je crois qu'elle je crois vraiment qu'elle suit ça non je crois pas non pas n'importe qui faut être sage avec moi euh je crois bien d'une chose bon c'est pas le sujet du débat là je réponds oui donc je tout à fait l'aspirateur c'est un fidèle ami d'accord tu vois où que tu sois que tu es seul dans ton dans ta maison bah il y aura toujours une compagnie il y aura toujours un fidèle ami qui te fera la conversation et qui sera là pour toi euh manu s'il te plaît tu me calmes tu me calmes ceux qui s'amusent à insulter les gens comme ça parce que ça commence à bien faire il est 4h moins 10 bah c'est un compliment qui l'avale ouais ouais non mais même il est il est il va être 4h moins 10 là les deux le deuxième débat se passe comme le premier je voudrais pas qu'on commence à foirer parce qu'il y en a qui s'amuse à insulter les gens quand ils parlent ça c'est un truc que j'ai horreur c'est tout gérard c'est christophe je peux répondre pour l'instant je demande à gabriella alors moi mon espérateur elle est belle et elle est dalle en plus il vient avec moi au travail il dort avec moi il se lave avec moi et ton mec avec moi il mange avec moi et ton mec là dedans tu fais comment c'est mon confident d'accord ben guigui moi je suis très étonné parce que gérard c'est une question qu'on peut se poser parce que si les femmes sont aussi folles amoureuses de leur aspirateur en fin de compte elles font un peu cocu leur mec ou est ce que est ce que leurs mecs deviennent plus leur mec je sais pas qu'est ce t'en penses gérard ça personnellement mais gabriella est ce que tu peux laisser gérard répondre non mais attends pour l'instant oh s'il vous plaît la jeanne et gabriella vous vous calmez ou sinon vous allez vous faire calmer au standard alors vous allez vous faire calmer au standard toutes les deux ça commence à bien faire depuis tout à l'heure merci ben guigui donc moi personnellement je voudrais bien que tu me répètes la question parce que si on entendait des femmes tout à l'heure qui disait que tu vois elle mange avec leur aspirateur qu'elle faisait l'amour avec tout ça ouais donc si en plus dans leur vie elles ont vraiment un mec en plus de leur aspirateur est ce que quelque part l'homme à faire de leur mec n'est pas un peu fait cocu à cause de leur aspirateur de l'aspirateur personnellement si j'en pense j'en pense on est d'accord donc on est d'accord on est d'accord là c'est christophe à le gérard non mais attend christophe christophe pour l'instant je réponds à ben guigui donc pourquoi cocu pourquoi parce que parce que si vous êtes tout le temps avec votre mec enfin si vous êtes tout le temps avec votre aspirateur vous partez apparemment vous allez au travail avec vous couchez avec vous faites la course avec les plus souvent votre aspirateur qu'avec votre mec et donc à un moment donné votre mec moi je sais que je serai votre mec me dire tiens je me fais je suis cocu par par l'aspirateur de ma femme d'accord ok mais attendez 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 mais attendez qui c'est qui est pas d'accord gabriel tu n'es pas d'accord avec lui pourquoi mais alors pourquoi parce que quand on n'a pas de mec on a son aspirateur je suis désolé mais attend attend gabriel à moi je suis très moi je vais te répondre tout de suite à claire et net parce qu'on va demander quand même à idy mérité benjamin et christophe de répondre à la question mais je vais dire une chose attendez attendez pour la ferme et gabriella tu vois moi t'as qu'à ta question je vois pas je vois pas le rapport à moi j'ai répondu à une question mais là les filles zéro vous répondez non parce que là ben guigui ben guigui moi je suis tout à part tout à fait d'accord mais c'est ce qu'il a dit c'est vrai que même si on a un mec je vois pas pourquoi qu'on va prendre un aspirateur parce que je vois pas du tout le rapport à fait là pas de mec mais dans ce cas là dans y'a pas besoin d'un aspirateur pour d'accord ben si sinon on est tout seul dans ce cas là mais des mecs le mec faut bien s'occuper mais attend mais dans ce cas là dans ce cas là si t'as pas de mec tu vas promener ton aspirateur avec toi au boulot tu vas pas taper non mais attend attend gabriella tu vas pas ta mise à taper à la machine à écrire avec ton aspirateur c'est pas là à côté de moi t'es bête ou quoi non mais attend mais je vois pas non mais attend mais il y a un peu silencieux sur l'aspirateur où ils font quasiment mérat raison n'emmène pas son aspirateur au travail mais non mais bon attend mais dans ce cas là c'est attend le patron tu crois qu'il va accepter ton aspirateur à côté de toi et ben si c'est pas moi mais mais d'accord mais d'un sort un peu en laisse pour lui faire faire pipi à son aspirateur bien sûr oui oui je voudrais poser une question attend jane attend jane tu me la poser après on va demander à eddie de répondre à la question par rapport à si on si je sortais mon en fait que c'est un peu mon animal non votre votre inspirateur est-il fidèle un fidèle ami il est assez fidèle ouais il va pas se balader à droite à gauche non ça va d'accord maïté ben oui c'est un fidèle ami que c'est que tu racontes tout ce que tu veux benjamin pourrait pour te répondre à toi gérard on peut dire que face à un bon hâteur quand tu lui quand tu lui confies un secret il ne peut donc pas le répéter mais sinon pour répondre à ben guigui on est en droit de se poser la question par rapport à ce qu'il a dit si aspirer s'est trompé ouais mais attend jeanne s'il te plaît merci christophe pour finir moi il m'a accompagné mon aspirateur il m'a jamais quitté donc mais bon moi je dis pourquoi une femme aurait besoin d'un aspirateur alors pourquoi un homme aurait pas besoin d'une poupée ou un flamme un truc dans le genre ah bah oui bah voilà mais ça c'est pas le thème d'un débat ça ça va on va faire un débat sur les poupées gonflat bientôt là je t'ai fait plaisir gérard ah bah voilà alors donc jeanne tu voulais me poser une question maintenant jean charles il est encore là lui bah oui je l'ai calmé il a rien dit depuis tout à l'heure un message donc je poserai ma question oui alors jean charles dépêche mais jean charles s'il te plaît vite 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 il reste six minutes alors il nous reste encore deux questions à poser alors jean charles s'il te plaît et bien tout à fait tout à fait je suis d'accord ok jeanne ta question oui oui et ben écoute je voulais savoir une question un peu existentielle elle est bonne est-ce que tu penses que l'aspirateur en tracide par rapport à l'homme est-ce que l'aspirateur en tracide par rapport à l'homme j'aime pas trop ça j'aime girard non plus j'aime pas trop bon bref mais jégé t'as pas répondu mais attends je vois pas du tout le rapport avec votre aspirateur bon c'est pas grave j'ai une autre question non bah dépêche-toi on va suivre le débat peut-être on va suivre les questions vas-y j'ai là allez pensez vas-y pose ta question ouais pensez-vous que c'est bien alors ça c'est une question à fil d'art j'aime pas trop celle là c'est pas grave pensez-vous que c'est bien que les pensez-vous que c'est bien les gens qui abandonnent leur aspirateur leur aspirateur sur le bord de la route s'il vous plaît merci jeanne jeanne et ben écoute moi je suis bah je sais pas je voudrais demander aux mecs de la spa là non 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 pour un sens tu réponds s'il te plaît jean bah écoute je suis pas d'accord t'es bonne toi d'accord je suis pas d'accord parce qu'en fait l'aspirateur ça représente quand même quelque chose mais c'est ton ami fidèle donc tu peux pas lui faire ça d'accord non 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 mais c'est bon c'est bon c'est bon attendez attendez il me reste encore une question je voudrais qu'on accélère j'en sors s'il te plaît merci oui je pense que c'est comme les bébés puis d'abandonner sur le bord de la route d'accord alors là j'en sors tu peux dégager tout de suite t'auras pas la treizième bonne nuit pour toi chacun ses idées gérard chacun chacun sonopi non non mais attend là parler des bébés abandonné sur le bord de la route c'est pas ça c'est un truc que j'aime pas entendre alors c'est bon pour lui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon jean charles c'est bon c'est fini pour toi gabriella oui alors moi malheureusement j'ai déjà perdu mon aspirateur qui s'appelait jacouillet j'ai dû l'enterrer tout et puis j'étais vraiment très malheureuse et là j'ai remplacé par par mon deuxième aspirateur que j'ai appelé romuald d'accord ben guigui oui alors justement alors là je suis obligé de parler de pourcentage non 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 tu parles pas de pourcentage tu peux vite s'il te plaît il me reste trois minutes il reste encore une question il reste trois minutes on ne dépêche s'il te plaît merci quatre chiffres non mais je m'en fous jean s'il te plaît tu me laissons j'en sens qu'ils sont abandonnés bon j'en sens ben guigui ben guigui ça comme pour cent bon ben guigui ben guigui non non mais moi pour un sens il me reste encore trois minutes justement gérard enchaîne pourquoi les animaux bon alors c'est bon ben guigui merci edi alors moi c'est un peu comme ben guigui mais plus les grands-mères je préfère abandonner les grands-mères n'importe quoi toi maïté ça qui se parle comme oui je trouve ça lamentable d'abandonner son aspirateur sur le bord de la route c'est comme les enfants les grands-mères c'est pareil s'il vous plaît maïté oui je disais que c'était lamentable de l'abandonner sur le bord de la route ça se fait pas c'est comme un animal est faux sinon il n'y a trop trop pas du plus dans le ranger dans sa cave dans son garage benjamin benjamin s'il te plaît et ton chien et ton chat comme ça tu fais une économie de laisse il y en a qui sont noyés il y en a qui sont noyés dans la dans la mer oui 30% c'est ouais ben et 30% t'as un ch'tarbé toi christophe ben moi en tant que en tant que vendeur d'aspirateur oui moi je suis pour qu'on abandonne ces aspirateurs au bord de la route comme ça n'importe quoi tu fais de la thune toi ben ouais tu es tu crois tu crois qu'on viendra tâcher des aspirateurs en disant des conneries comme ça si on abandonne un aspirateur forcément on vient en racheter un autre moi je pense pas donc la dernière question forcément abruti ouais ouais tu restes poli c'est topé tu restes poli christophe non mais ça lui a échappé je pense bonnie christophe tu restes poli jira deux minutes alors dernière question emmèneriez vous votre aspirateur en vacances et voilà ça c'était la question c'est quoi cette question ça c'était la question c'est la question bonus sorti de nulle part ouais c'est une question c'est une question c'est une guerre non c'est il a changé la question elle était mieux elle était mieux l'autre non c'est pensez-vous sur 50 millions de dollars je fais celle là dans les bidons sa question la vraie question c'était pensez-vous que gérard manque d'aspiration comme un vieil aspirateur pourri non attend si t'es pas content tu retournes au standard alors allez 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 vous répondez c'est c'est terminé il reste plus qu'une minute allez effectivement non on a vraiment l'impression que tu ressens plutôt à un vieil aspirateur effectivement tout pourri avec plein plein de merde et poussière qui t'essouffle dans tous les sens alors qui c'est qui dit ça je crois que c'est ben c'est jean-charles je crois ah bon merde mais ça y est je les virais alors jeanne pour toi bah écoute à quelle question je réponds à la tienne ou à l'autre non non mais allez allez celle que tu veux mais vite comme quoi vite parce que là c'est terminé c'est terminé t'as un vieil aspirateur et tu aspires plus d'accord gabriella moi j'amène pas mon aspirateur en vacances il a besoin de se reposer je le laisse dans le placard d'accord et dis allez non non mais je m'en fous moi vous répondez aux deux questions c'est tout bon allez bon ça y est on leur appartement en dix ans il dit un du jère ban banlieue ni non-big-i tu dégages pas joué plutôt pour l'aureux ap moment la conclusion je irai parce que l'on l'un peu hécité deux voici et je vois la conclusion du débat vous pourrez bien le cul des une des deux salopes du ce qui à l'antenne. C'est bien, tu verras avec... Ami Poët, bonsoir. Pour l'instant, conclusion, allez. C'est Christophe, je suis ma conclusion. Moi, je pense qu'effectivement, je crois que tu peux marquer ce jour-là d'une pierre blanche, parce qu'on a vraiment, c'était deux super débats. Et donc, quand même, une petite conclusion, ce qui est sûr, c'est que, bon, celle-là, je me fais plaisir, tu n'auras jamais une bite aussi longue qu'un tuyau d'aspirateur. D'accord, ok. Benjamin, pour toi, pour finir, la conclusion. Je vais la faire en même temps que tu, comme ça, ça ira plus vite. Non, vous vous calmez, Benjamin, s'il te plaît, merci. Alors, la conclusion du premier débat, j'étais là, donc je vais dire pareil pour le deuxième débat, donc pareil. Donc, pareil que c'est le premier ? Voilà. Ok. Maïté ? Ben, pour la conclusion, je dirais qu'il n'était pas trop mieux qu'avant. S'il vous plaît, dernière, merci. Et vive les aspirateurs. D'accord. Eddy ? Ben, moi, la conclusion du débat, j'ai trouvé ça pas mal pour une fois. C'est vrai que ça a un peu changé. Je suis assez fier de toi. D'accord. Je crois que dans les statistiques, ça se verra. Ok. Ben Guigui ? Moi, j'ai été ravi quand même, parce qu'effectivement, le débat s'est bien passé. Je vais juste donner l'adresse de la société protectrice. Non, non, c'est bon, tu ne donneras pas d'adresse. Alors, on se fait plus des handicapés. Ouais, c'est bien. Manu, s'il te plaît. Manu, vous plaît, donnez l'adresse. Manu, Manu. Merci. Voilà, Manu. Gabriela, pour conclusion. Alors, moi, je trouve que le débat s'est très, très bien passé. Les deux débats. Et je suis très contente que ça soit bien passé. Et puis voilà, salut. Ok. Jean-Charles ? Ah, non, il n'est plus là. Il est parti. Jeanne, pour finir. Eh ben, écoute, débat fort intéressant. Question très bien. Et c'était très important de parler des aspirateurs. parce que ça va être le compagnon de la femme du futur. D'accord. Donc, c'était très bien de l'indiquer. Puis, je me suis bien marrée. D'accord. Eh ben, moi, je peux vous dire une chose. Je pense que ce qu'on avait discuté mardi lors de la petite réunion avec Max, Fildard et Manu, je pense que ça a tenu. Ça a porté ses fruits. T'es content, chef, de nous ? T'es content, chef ? C'était bien. Je ne me rappelle pas que ça s'est bien passé. Les deux débats sont super bien passés. Donc, j'espère que la semaine prochaine, ça sera autant. Tu peux remercier Fildard et Manu, quand même ? Oui, quand même. On a fait des efforts. Enfin, vous avez quand même fait des efforts. C'est vrai, j'en reconnais. C'est vrai. Donc, la semaine prochaine, les deux débats vont porter sur les grandes surpasses et sur les sports automoto. Et là, on va se quitter pour la nuit sans pub avec... On va leur faire plaisir, quand même. C'est qui ? C'est Marine ? Oui, Marine. Marine. Donc, Marine pour la nuit sans pub. Et demain, vous allez avoir le droit au Bestop Techno. Oui. Parce que Max n'est pas là pour vous faire la libre antenne du soir. Moi, je serai dans le bus, quand même, en direct. Il sera en direct, dans le bus, en direction de la Belgique. Donc, il va faire une toffe là-bas. Donc, allez-y, nombreux, surtout. Et comme tout le monde a été calme, vous avez le droit à un petit remix. Ouais ! Ouais ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Sous-titrage ST' 501